Ce qui est catastrophique, c'est la baisse des dotations, la difficulté que l'on a aujourd'hui à gérer et même à réaliser un budget, enfin faire un budget, équilibrer un budget, ça va venir de plus en plus compliqué. Alors après, je ne sais pas, est-ce qu'il faudra peut-être un jour que les maires en émergent et qu'ils fassent comme l'État fait aujourd'hui, que tout le monde réalise des budgets qui ne sont pas équilibrés. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas parlé de la situation faite aux collectivités, elles sont logées à la même hausse, pour les mêmes raisons. C'est au nom de la dette qu'on a eue, parce que si on remonte un peu dans l'histoire, ça fait 40 ans qu'on nous dit qu'il y a trop de communes dans ce pays. Il n'y a pas trop de communes, il y a beaucoup de communes. C'est notre histoire, c'est des foyers de démocratie, ça peut même être des foyers de résistance. Ça, ça gêne le marché. Au moment de la Révolution française, il y avait 44 000 paroisses. Et aujourd'hui, il y a 36 000 communes. Donc trop, ça ne veut rien dire. Et on se compare toujours aux autres pays d'Europe, ça n'a aucun sens, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même constitution, on n'est pas dans le même monde. Donc les communes ont toute leur place. Donc le combat qui est fait contre les communes, parce que je pense qu'on est arrivé à ce stade-là, en imposant les regroupements, en nous serrant le kiki financier, et à un moment donné, effectivement, les petites communes se posent la question, est-ce qu'on peut continuer tout seul ? D'abord, ce combat est injuste. Parce que tu l'as rappelé, la France vit à crédit. C'est une idée des anciens mariniers du village, vous l'avez vu avec Daniel, c'est un village d'anciens bâteliers installés ici au bord du canal. Donc la maison dans laquelle on se trouve, c'est un ancien bistrot. Pour que le canal Seine-Nord profite à Dunkerque comme moi, il faut que ces voies navigables soient ouvertes au péniche à grand cabaret, avec deux, trois étages de conteneurs. Or, nous, ici, on a sept ponts qui doivent être surélevés. Sinon, effectivement, on n'ira pas au-delà des mille tonnes, c'est ça ? Oui, c'est ça, des mille tonnes. Ce qui fait qu'on va voir les péniches passer. Les péniches, elles vont faire Paris, elles vont faire... Ouais, c'est ça. Et elles vont aller en Belgique. Et elles ne vont pas profiter de notre façade maritime où on est en train de faire un port énorme, là, il y a un investissement de 600 millions d'euros. Ils vont faire un quai, un très grand quai pour accueillir les plus gros porte-comptenaires du monde. Il y en a trois ou quatre de quai comme ça dans le monde et on va en avoir un ici. Et ça ne profitera pas si on ne peut pas. C'est pour ça que ça gueule au Havre. Les camarades du Havre, ils sont contre le canal Seine-Nord. La fermeture de la maternité de Clermont, nous l'avons pointée. La maternité de Creil, nous l'avons pointée. Les mémoires, voilà. Et un CHU à Lens, donc dans le bassin de l'île. Donc voilà les questions que l'on a mises en avant vous concernant, je dirais. Ici, on est dans un bâtiment spécifique qui est à 80% de gérontes aux psychiatriques. Et d'où cette spécificité-là. Et on a toujours en fait que trois personnes. Il faut savoir après que nous, derrière, on arrive à 21h et on est tout seul. En 77, avec un service d'urgence conçu, écoutez-moi bien et prenez des notes, qui a été conçu en 77 pour 3500 passages. Entendez bien ? On a rajouté un AGCO sur le côté. On est aujourd'hui à 26000 passages. Je ne vous fais pas de dessin sur les conditions de travail et sur l'accueil, le personnel qui est son maximum pour avoir un bon accueil au niveau des patients. Alors, après la visite de l'hôpital de Clermont, j'ai pu constater, comme dans le privé, on demande des conditions de travail extrêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'humains. On n'a plus le temps de s'occuper de l'humain. On a des aides-soignants pendant la nuit qui sont tous seuls. Ils doivent gérer trois étages. Et ça, ça devient dramatique. Tout partout, il y a un cri de colère. Les gens sont tabous et bien souvent, malheureusement, ils tombent malades en burn out, comme on dit. Et ça, c'est regrettable. Partout, la même souffrance au travail ressentie et dite par les personnels face au manque d'effectifs, face à l'impossibilité de prendre des congés et surtout une perte de sens au travail. Quand on réduit à ce point la santé à des mesures comptables, eh bien on aboutit à détourner complètement la fonction de soignants. Et les personnels sont en grande souffrance. Il faut remettre de l'oxygène dans l'hôpital public. Sinon, nous irons vers la privatisation du système de santé qui n'est profitable à personne. Nous réclamons, nous les parlementaires communistes, un plan d'urgence pour l'hôpital public, pour les EHPAD publics qui sont en grande souffrance. Les moyens existent dans ce pays pour y arriver, mais c'est une nécessité, c'est une urgence. ... ... ... ... ... ...